Bonjour et bienvenue à la Gazette Ignace. Aujourd'hui, on a Dimitri, Parker, Peter et moi, Justin. On va commencer avec Parker. L'élection présidentielle est seulement une fois. Candidates Donald Trump et Hillary Clinton bataillent dans les premiers débats en New York. Des gens pensaient que Clinton a gagné les débats. Trump est sur le feu de critique parce qu'il a sa récente publication des formulaires fiscaux. Clinton mène les sondages à part quatre fois. Parker, qui vous pensez de ce péril dans cette élection? Je pense que Clinton est sur ce péril. Ok. Dimitri? Le pape François a fait une visite à Amatrice le 4 octobre 2016. Pendant le mois d'août de cette année, il y a eu un terrible tombement de terre qui a détruit la plus grande partie de la ville. Le pape François a tué 300 personnes. Le pape a prié en silence et a visité la zone rouge qui a été dit parce que les immeubles sont très instables. Les habitants d'Amatrice sont... ont été très heureux de recevoir le pape. Voilà. Peter. Merci Dimitri. Le grand monsieur a... c'est un peu... désastreux à... au... les... océans atlantiques. Ah... à moins de 800 personnes mortes au Eti et à moins de 20% mortes aux Etats-Unis. Et... le gouvernement de France a... envoyé... à... 60 soldats... pour... à... aider les... à... les... à... actions. Et... Facebook a commencé... le... check to safety... pour... à... cet... désastreux. Merci Peter. C'est-à-dire, en Pologne, le gouvernement polonais va placer une interdiction sur l'avortement. Les lois de l'avortement en Pologne étaient déjà très restrictives. Les groupes féministes protestent et disent que les femmes devraient avoir le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Les médecins qui effectuent les avortements après la loi est passée, ils pourraient confronter une peine de 5 ans en prison. Merci et c'est tout pour les nouvelles.